Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis réalisatrice, j'ai fait cinq longs-métrages, deux documentaires et deux téléfilms. J'ai commencé dans le cinéma, j'étais étudiante à Montpellier en lettres modernes et arts plastiques. Et en fait, on m'a parlé d'un film qui se tournait dans la région où il cherchait des gens pour travailler sur les décors. Et du coup, je suis allée voir et je me suis fait embaucher. Donc c'était sur les amantes du Pont-Neuf de l'Eos Carax. C'est lui qui m'a conseillé d'écrire un scénario, parce que je lui racontais un peu mon enfance, la campagne. C'était des choses qu'il ne connaissait pas tellement. Et en fait, je n'y avais pas pensé, mais je me suis dit, pourquoi pas ? C'était évident pour moi que si je montrais le travail de la terre et la campagne, il fallait que je respecte les saisons. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais tricher ou quoi. Et après, moi, j'ai calé l'histoire là-dessus. C'était très important de partir de l'été et de finir en hiver. Tout de suite, j'ai pensé à... Je savais comment j'allais commencer le film et comment j'allais le finir. Je savais vraiment qu'il allait se commencer dans la paille, parce que je l'ai beaucoup fait. C'est un souvenir qui m'a marquée. Et la neige, parce que j'adore la neige. Et la neige, ça vient du conte. Moi, les contes, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. C'est quand même... Ça fait partie de mon univers. Et dans mon travail, il y a beaucoup ça. Déjà, le nombre d'enfants, c'est sept. Donc, il y a quelque chose d'un peu magique dans le nombre sept. La différence entre le fait que les enfants et un prénom et les adultes, c'est le père, la mère. Pour moi, il y avait l'entité, la mère, comme quelque chose d'un peu mythologique. Et le père, pareil, c'est l'ogre. C'est des figures un peu emblématiques, alors que les enfants, ils sont plus individualisés. J'avais envie d'écrire sur la campagne, sur mon enfance, de rendre hommage quand même à ma mère. Ce n'est pas un film entièrement autobiographique. Il y a de la fiction qui a été amenée là-dedans, mais c'est partie de là. Alors, les cailloux, mes collets est finis ? Ouais. Et toi, t'as mis un peu finis ? Non, j'en ai encore pour une petite heure. Tu veux que je t'aime ? Pour le père et la mère, il y a eu un casting assez classique. Et moi, dans l'idée, je voulais une femme très méditerranéenne, du Sud, ce qui est vraiment à l'opposé de Dominique Raymond. On s'est rencontrés, et puis, en fait, le charme a opéré, parce qu'elle a une voix, elle a une présence. Le travail de la Terre constitue le personnage. L'idée, c'était vraiment qu'il maîtrise les gestes de travail que je leur ai montrées. À Dominique Raymond, on a passé du temps dans les champs. Étant que je trouvais que le geste ne faisait pas partie d'elle-même, quoi qu'elle l'avait acquis, elle préparait en amont pour qu'au moment du tournage, ça soit acquis. Le casting des enfants, ça a pris beaucoup de temps, parce que l'idée, c'était bien évidemment de ne pas prendre des petits citadins, il fallait des gamins de la campagne. Quinze jours ou trois semaines avant le tournage, ils ont habité avec nous. Pendant que se préparaient les décors et tout ça, ils étaient sur la ferme. Je leur ai montré les jeux qu'ils devaient faire, c'est-à-dire le décor de la paille du début, par exemple, était installé. Donc, régulièrement, ils s'amusaient à le faire. Et je leur avais juste demandé de s'appeler entre eux par les prénoms du film. C'était quand même assez écrit, les dialogues. Il n'y a pas énormément d'improvisation avec les enfants. Il y avait ce naturel qui a été acquis avant le tournage. Et du coup, chaque scène était plus simple à aborder. Pour moi, c'est plus fort de montrer quelque chose. De le suggérer plutôt que de le montrer. Des choses qui seraient très violentes, je les trouve plus fortes quand on ne les voit pas. C'est personnel. Et par exemple, le père, le personnage du père dans le film, il est autant présent dans son absence. Je dirais qu'il est plus présent quand il n'est pas là. À l'intérieur de l'ellipse, on suggère ce qui est censé se passer. Mais il y a quand même une liberté pour le spectateur de se dire, mais est-ce que c'est vraiment ça ? Là, par exemple, c'est une façon, effectivement, de tenir le spectateur, de le rendre un peu actif, qu'il se pose des questions. Comme la fin. La fin, elle est ouverte. On peut se dire, est-ce que c'est un rêve ? Ce n'est pas un rêve ? Est-ce que c'est la réalité ? Donc voilà, tout est un peu trouble. Moi, mon idée, c'était de délaver les couleurs. Il y a eu tout un processus de bain. C'était un argentique à l'époque. Et du coup, c'était un travail de titan pour arriver à délaver. Ça part du très coloré, même dans les costumes, on y était. Puis l'été, avec le soleil, la brillance, il faut délaver. Et les couleurs sont vraiment estombées tout le long. Les saisons ont imprimé ça. C'est-à-dire qu'on part de l'été, du lumineux et du très ouvert, à l'hiver, du fermé. Puisqu'il y a, en plus, avec le drame et ce qu'elle vit, la mer, il y a un enfermement dans le drame. Le mouvement du film, c'est un entonnoir. Donc tout doit aller dans ce sens. Les couleurs, les mouvements de caméra. J'ai un peu changé le truc. C'est qu'à la fin, je voulais quand même le tout petit travelling qu'il y a sur le visage de la mer qui finit en très gros plan. Cette image où il y a un visage avec des espèces de gouttes comme ça qui sont liées à la neige qu'ils font et tout, c'est une peinture qui m'a marquée. J'adorais l'idée d'un visage comme ça qui se décompose un peu derrière une vitre. Tu ne viendras pas ce soir Ce film, ça a été un petit miracle. Il y a eu un truc qui s'est fait finalement à partir de juste « Tu devrais écrire » et puis voilà, qui a pris... Tout a fait boule de neige, comme on dit. Ça correspondait en film. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada